Sur R au carré, Z au carré, 3,5 dF, je vois au numérateur son plan qui se dénigrera, la question que je me pose, je sais que l'intégrale de U1 des U est égale à 1 sur 1 plus Je sais qu'il y a un instant, une M puissance, bien sûr, j'ai là une M déclare, j'essaie d'écrire cet intégrale sous cette parole-là Envocaille. Envocaille. Misele de carille. A la présence. Et en digne. La question que je me pose. Est-ce que l'intégrale de départ. Je peux l'écrire sous cet ordre. Si la première ligne. Je peux l'écrire sous cet ordre là. Je dirais que je suis sauvé. J'ai bien qu'intégrale de. U. M. D. U. Mais est-ce que la première et la seconde. Est-ce que les expressions sont absolument étendues. On va vérifier. R2 plus R2 plus O6. Ou entre 2000. C'est bien le déluminateur. Maintenant. Parce que cette expression. C'est le déluminateur. Je dérive. R² plus R². Par rapport à R. Je trouve 2R et R. Alors. Comme. La dérivée de R². Plus R². Comme je ne sais pas. Je l'ai juste pris. C'est 2R et R. Et là j'ai uniquement R². Et là j'ai uniquement R². Je vais dire que la première. Que la deuxième ligne. Elle est également secondée. A condition de diviser par un demi. Si je mets un demi ici. Les 2 expressions seront rigoureusement exactes. La dérivée de R². Et c'est 2R sur 2. Ca va bien me donner. Rdr. Maintenant. Ces 2 expressions se ressemblent. A condition que de considérer. Ceci comme U. J'ai bien. Intégrale. De U. N. D. L'intégrale de U. N. D. U. C'est là. 1 sur N. 1. U. A la puissance. 1. 1. Ce que je vais faire. Il ne faut pas oublier. 1. 2. Alors là. Il ne faut surtout pas souter cette idée. Je ne fais jamais de calculs mentales. Alors. 1. 3. 2. 1. 1. U. Qui est cette expression là. R². Plus R². Puissance. 1. 1. C'est à dire. 1. 3 demi. Plus R. 1. 1, 3 demi. Ca va faire. Oins 1 demi. 1 sur . 1 demi. Moins 4. Ca va s'en aller. Ca va rester. Unicole. C'est moins. Moins 3 demi. Plus 1 demi. Si vous moins 1 demi. Ca va c'est 1 sur 1. Ass Tempo. Apprendre entre. A et B. Apprendre entre A et R. Alors au lieu de faire F de R, F de A, j'en ai aussi moins, je vais faire F de A pour F de R. C'est-à-dire, cette expression, l'intégral du jeu, j'étais en train de calculer, finalement, elle va être égale à un surracinant. Je dois commencer par F de R, A au carré plus Z au carré moins 1 surracinant 2, A au carré plus Z au carré. Ceci, c'est l'intégral I que j'étais en train de calculer. Il ne me reste plus qu'à moi, car on placer et je trouve, finalement, K sigma Z. Il y a des certifications ici. Facteur de 1 surracin de A au carré plus Z au carré moins 1 surracin de R au carré plus Z au carré. C'est-à-dire, sachant que K c'est égal à 1 sur 4 qui X égale 0, où le Z égale, sachant que K c'est 1 sur 4 qui X égale 0, je vais avoir 1 sur 2 X égale 0, sigma Z sur 2 Y égale 0, facteur de 1 surracin de A au carré plus Z au carré moins 1 sur R au carré plus Z au carré. Voilà, finalement, le champ total E. On s'est proposé de chercher le champ total E. Il a une composante EX nul, EY nul, il est vertical. Et sa composante suivante Z est égale à sigma Z sur 2 Y égale 0, facteur de 1. Pourquoi j'ai tenu à faire cet exercice ? Ceci, le physicien, je ne sais pas pourquoi, couronne. Couronne, j'ai dit, c'est un disque trouvé. Cet exercice, plutôt ce résultat, me permet de trouver le résultat des champs de 3 formes différentes. Premièrement, la couronne, on l'a déjà trouvé. Maintenant, pour trouver le champ qui est propagé par un disque, c'est une surface, c'est un cercle plein. Il suffit de faire tendre petit pas vers zéro. Si je vais faire tendre petit pas vers zéro, je vais avoir un cylindre de rayon R qui est chargé en surface par sigma. Son champ là, son champ, il va être réglable à cette espèce. Alors, 1 sur racine de Z local, ce n'est pas Z, mais ce n'est pas à l'absolu de Z. Z pourrait être positif ou négatif, parce que lorsque j'ai un champ qui est chargé en surface, je peux avoir un champ soit dirigé vers les Z positifs, soit dirigé vers les Z négatifs. Une fois que j'ai trouvé le champ d'indices, c'est un cercle, pour que ça soit un plan infini. Et bien, un plan infini, je peux le considérer comme un cercle de rayon grand R, avec grand R qui tend vers l'infini. Ce que je dis, je préfère le faire par écrit. Alors, le champ, pour une couronne de rayon interne petit A, de rayon externe grand N, il est égale par sigma Z, sur plus y0. Facteur de 1 sur racine de A, de plus y0, moins 1 sur racine de A, de plus y0, moins 1 sur racine de A, de plus y0. Ça, c'est pour la couronne. Je vais en réduire le champ propagé par un disque de rayon R. Je vais dire un disque de rayon R, c'est la couronne dont petit A tombe vers zéro, combien est égale à zéro ? Ça va être, ça va être sigma Z, sur z, sur plus y0, 0. Facteur de 1, moins z, sur racine de A au carré, plus z au carré. Ceci, c'est dans le cas où zéro est positif, bien sûr. Parce que j'ai fait racine de Z au carré, égale plus zéro. Maintenant, pour trouver le champ, le champ propagé par un plan, et bien le plan, c'est quoi ? C'est un disque, tout simplement, dont le rayon R tombe vers l'équilibre. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais avoir ? Cette partie-là va s'allumer. Je vais trouver ici, sigma sur deux y0, 0. Je ne dois pas oublier si z est positif. Si z est positif, ça va être moins sigma sur deux y0, 0. Comme je l'ai dit au début, c'est pour ça que j'ai tenu à faire cet exercice. Je peux en déduire le champ qui est propagé par trois formes géométriques différentes, à partir de ce résultat. Je sais que j'ai été assez clair, je ne m'en suis jamais assez bien sûr. Si vous avez des questions, qu'elles soient les bienvenues, des remarques, des propositions, je vous remercie pour votre attention. Merci. Sous-titrage ST' 501